dans sa vidéo là nous pouvons quitter chapitre polygons et qui était ça un polygons un polygons il y a une two dimensional shape qui besoin satisfaire deux conditions il est besoin closed après il n'est pas besoin de joindre avec bien des straight sides c'est-à-dire sur ben sides c'est-à-dire straight lines et qu'il n'est pas besoin de crossed un exemple on trouve triangles rectangles et pentagons ça c'est-à-dire l'exemple ben closed two dimensional shapes qui nous aident avec ben straight lines et qu'un circle il n'y a pas une polygons parce que ce side il est curved ça c'est-à-dire l'exemple ben polygons vous pouvez trouver que tout ça close après zot sides ben straight lines et pas oubliez qui ben sides ça passe vous êtes crossed ok que tout le dépeit vous êtes loin right ça c'est-à-dire polygons ça c'est-à-dire l'exemple ben non polygons pour m'y a une circle il n'y a pas une polygons parce que ce side il est curved ici il n'y a pas une polygons parce que il n'y a pas une sides zot crossed sans l'an il n'y a pas une polygons parce que il n'y a pas close parce que il y a une side qui est dehors ici et sans l'an il n'y a pas une polygons parce qu'il n'y a pas une polygons parce qu'il n'y a pas une polygons parce qu'il n'y a pas une close ok ça c'est polygons il n'y a pas une two-dimensional shape il n'y a pas une close d'autre, il n'y a pas une sides, il n'y a pas une straight lines et il n'y a pas une sides pas si c'est-à-dire crossed next nous pouvons dire names of polygons nous n'y a pas une polygons ou nous alors si nous n'y a pas une polygons qui n'y a 3 sides ça n'y a pas une triangle et un polygons qui n'y a 4 sides nous n'y a pas une quadrilateral et un polygons qui n'y a 5 sides nous n'y a pas une pentagon et un polygons qui n'y a 6 sides C'est un hexagon, un polygon qui a 7 sides, un heptagon, un polygon qui a 8 sides, un octagon, un polygon qui a 9 sides, un nonagon et un polygon qui a 10 sides, un decagon. Exercice N. Which of the following shapes are polygons and non-polygons? Allez, premier exemple, où vous trouvez que ici, il y a un problème, il y a un closed, après tout ce qui a 20 straight lines, alors partie A, sachez que là, il y a un polygon. Next, partie B, où vous trouvez que là, il y a un non-polygons. Qui fait, parce que là, il y a un shape, il y a un non-polygons. Ici, où vous trouvez que là, il y a un non-polygons. Partie C, où vous trouvez que là, il y a un non-polygons. Qui fait, il y a un non-polygons, parce que tout ce bain sides, pas straight lines. Ça, trois là, ce straight lines, mais ça n'a des curves. Et partie D, ici, vous ne pouvez pas trouver aucun problème. Alors, sachez que là, il y a un polygons, parce qu'il y a un closed, et tout ce bain sides, pas straight lines. Next, partie E, où vous trouvez que là, il y a un non-polygons. Parce que là, il y a un non-polygons. Et partie F, où vous trouvez que là, il y a un polygons, parce qu'il n'y a pas trouvé aucun problème. Ok, tout ce bain sides, mais straight lines, avec Z, closed, et que vous n'avez aucun crossing of sides. Exercice 2, write down the name of each of the following polygons. Partie A. Alors, comment nous n'ayons un polygons pour bien compter combien de sides il y a là ? Alors, ça n'a, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six sides. Alors, ça polygons là, on appelle ça un hexagon. Parce qu'un polygons qui y a six sides, on appelle li hexagon. Partie B. Vous avez envie que ça polygons là, ce n'ont, nous comptez combien de sides il y a là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Nous récomptez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, ça polygons là, il y a nine sides. Et qu'un polygons qui y a nine sides, ce nom c'est neunagon. Partie C. Vous avez envie que le name of this polygon, nous comptez combien de sides il y a là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, un polygons comme ça qui y a seven sides. Ce nom c'est heptagon. Ça, c'est la réponse pour partie C. Et partie D, vous avez envie de name sa polygons là. Nous comptez combien de sides il y a là ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Sa polygons là, il y a five sides. Alors, un polygons qui y a five sides, ce nom c'est pentagon. Next, nous pouvons analyser chaque polygons, endpoints. Ok ? Rappelle bien qu'il y a singular, quand nous disons one, nous disons one vertex. Mais plural, quand nous appris beaucoup, nous disons vertices. Alors, ici, vous pouvez trouver, nous avons un polygons qui y a three sides, three angles, three vertices. Alors, le name of polygons, c'est triangle. Et qui nous sommes capables d'observer qu'il y a number of sides les trois, number of vertices les trois, et que number of angles aussi les trois. Ça, c'est la property de un polygons. Quantité sides ke na, ottanemm vertices le pouwena, et kout sak vertex pou na en angle, becet ottanemm angles le pouwena. Becet, en triangle, il y a na three sides, three vertices, et three angles. Next, ici, nous peut trouver en an polygons ke na four sides, alors nous appellons une quadrilateral. Qui nous capables d'observer, il y a na four sides, four vertices, et four angles. Next, ça shape la, c'est un pentagon, et que nous capables d'observer qu'il y a na five sides, five vertices, et five angles. Next, ça shape la, c'est un hexagon, qui est na six sides, six vertices, et six angles. Next, ça shape la, c'est un hexagon, qui est na eight sides, eight vertices, et eight angles. Next, nous la, un nonagon, qui est na nine sides, nine vertices, et nine angles. Ek deenye, nous pouket en dekagon, qui est na ten sides, ten vertices, et ten angles. Ban polygons, qui est na plus ki ten sides osi, ben se qui est na eleven sides, twelve sides, nou an le même. Ça, ban polygons la osi, en a zot non, mais dan nous syllabes, nou a redziska, dekagon. Next, nous pou alket, sum of interior angles of a triangle. Ok, ça, c'est un triangle, si ce trois angles se dit A, B, N, C, mon pion vi koné, A plus B plus C komé l'ébili. Ok, nous pou prouv'li. Ok, je tou koné ki den triangle, ce trois angles, ca a ajouté l'ébili 680 degrés, mais mon pion vi trouv'en prouf pou li. Pour prouv'li, il y en a des affaires que nous vizan koné, qui, den la ligne, si nous faisons sa quantité angle la, prend one end pour l'autre end, ca c'est 680 degrés, nous pouvons servir sa concept la. Et, next, nous koné si nous avons un pair of parallel lines, et si nous avons un transversal qui est un zot. Ok, ça a des angles d'ici là, nous appelons ça alternate angles, et je t'en a same value. Ok, nous servis sa concept la pou prouv' qui fait A plus B plus C, 180 degrés. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est que l'on va dessiner un side parallèle et qui est tous sa vertex que c'est là. Next, nous pouvons observer ki, là nous avons un pair of alternate angles, nous pair of parallel lines, et nous transversal. Ok, sa angle E là, nous pouvons faire pareil ici. L'on va faire un angle là, ici. L'on va faire E. Next, si nous prenons sa pair of parallel lines, ça et que ça là, nous prenez comme transversal. Nous trouvez ki, B est ici pour pareil. Ça aussi diffère a pair of alternate angles, et c'est une pi. Et next, nous trouvez ki ici, sa totale là, E plus B plus C, nous trouvez living 180 degrés. Alors, ça c'est une proof, qui A plus B plus C, nous pouvons faire 180 degrés. Alors, sum of integer angles de n triangles, living 180 degrés. Next, sum of integer angles of quadrilateral. Si nous n'en a une quadrilateral, si nous mettons sur quatre angles, A, B, C, N, D, j'ai envie qu'on ait A plus B plus C plus D total sur le sum comme elle est vini, et que j'ai envie de prouver. Alors, comment nous pouvons faire ça ? Suive. C'est-ce que nous pouvons faire que tout un vertex jusqu'à l'autre vertex, nous pouvons diviser sa shape en deux parties. Next, c'est-ce que nous pouvons faire, nous prenons une couleur, disons couleur rouge, Mou pou shade, ça m'en angle, qui d'un triangle la ou la. Ok ? Et que nous connaissons cette trois angles la, il faut faire 180 degrés. Donc, nous fait Prove, qui d'un triangle, ce trois angles, quand nous ajoutons, il est vini 180 degrés. Next, m'en prenez l'autre couleur, Mou pou shade, mais l'autre angle d'un triangle en bas la. Et que nous connaissons cette trois angles couleur rouge la, quand nous pouvons ajouter, il est vini 180 degrés, parce qu'il y a un triangle. Ce sum of interior angles vient 180 degrés. Mais ça, c'est mon avis comme une totale. Total, tout ça m'en angle la, rouge et bleu. Cette totale la, il est pour vous en faire deux fois 180, et que ça te fait 180 degrés fois deux, il fait 360 degrés. Alors, sum of interior angles dans une quadrilatérale, c'est mon avis tout ça m'en angle la, il est pour vous en faire 360 degrés. Alors, A plus B plus C plus D, il fait 360 degrés. Alors, n'est-ce qu'il est quadrilatérale? Ce sum of interior angles, tout ce même angles, quand nous pouvons faire ce sum, il est vini 360 degrés.